Musique Ça fait déjà plusieurs années que Hors Saison existe. Il est destiné en fait aux petits comme aux grands, aux enfants, aux familles. Il se déroule dans plusieurs communes, dans des salles de spectacle, dans des salles polyvalentes. Et nous avons un tarif unique de 5 euros. Musique Le Grand Amphore va être en fait l'ouverture le 14 octobre où nous serons à Nord-Sereine, à Cap-Nord. C'est un spectacle qui est proposé en collaboration avec Cap-Nord et Le Grand T sur le thème en fait des jeunes, des jeunes de banlieue. Le titre c'est Incandescence. C'est très fort en fait. Ce sont des jeunes qui vont parler des problématiques de leur temps, de leur jeunesse, de la vie, des familles. Musique La proposition de Hors Saison est particulièrement intéressante en termes de prix, puisque les spectacles sont à 5 euros. Et donc ça permet un accès à la culture facile. C'est une programmation qui est très variée, avec différents arts, que ce soit la musique, la danse, le théâtre. Des spectacles qui vont être uniquement divertissants et d'autres, des spectacles qui sont plutôt à message. Et c'est aussi ce qui m'intéresse de partager avec mes enfants. La programmation étant riche et disséminée sur la totalité du territoire, j'hésite pas à me déplacer quand un spectacle m'attire. Musique Je vais en famille au spectacle avec mes deux enfants de 16 et 13 ans. Et depuis le départ, c'était un peu cette volonté de partager autour de la culture avec mes enfants. Musique Pour moi, en fait, l'important de l'éducation artistique et culturelle, c'est que chaque enfant participera à une activité, un spectacle, un moment culturel dans l'année scolaire. Musique Qui lui va se dérouler cette année de 19 au 25 octobre. Qui lui a un tarif un petit peu plus bas, qui est de 3 euros, qui est destiné aux vraiment tout petits. Donc à l'éveil des bébés, ça peut démarrer autour de 6 mois et aller jusqu'à 4 ou 5 ans. Je recommande beaucoup le Tout Petit Festival. Et j'ai des amis qui ont pratiqué déjà des saisons passées et qui sont toujours ravis des spectacles qu'ils ont pu voir. Musique On est ici à la médiathèque de Ceci-sur-Erne parce que 2021, année de pandémie, le Salon du Livre n'a pas pu avoir le format et l'ouverture au public. Donc il avait été réalisé une fraise qu'au niveau du mur, tout proche de nous, elle a été réalisée par Wang Yi, une illustratrice d'origine chinoise en fait et qui vit à Paris. Musique Alors évidemment, il y a toute la com' de la comité de commune d'Ardre et Chèvre et puis il y a la billetterie, la billetterie en ligne. Donc par exemple, pour le Tout Petit Festival, la billetterie va être en ligne à partir du 21 septembre, donc dans quelques jours. Musique 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 Musique